Alors, il y a deux personnes qui ont des difficultés à nous rejoindre, je vois qu'elles n'arrivent pas à se connecter, j'espère qu'elles vont y arriver entre temps. Alors on va commencer rapidement le programme de cette matinée, avant de rentrer dans plus de détails. On va vous faire un petit rappel du contexte, d'abord, au jour d'aujourd'hui, 28 mai, et on va ensuite aller sur, d'abord, une première partie sur le système de recueil de consentement, ceux qui sont efficaces, ceux qu'on pourrait vous recommander, et puis aussi en fonction de vos différents besoins. Et une deuxième partie sur comment diminuer l'impact du pilotage sur la gestion de la donnée, sachant qu'aujourd'hui, on va vous ouvrir des portes, on va essayer d'en fermer certaines, ça ne sera pas possible de toutes les fermer, on va essayer de répondre aussi à un maximum de questions que vous pourriez avoir, c'est des sujets assez techniques, donc on va faire de notre mieux pour vous indiquer la façon dont on travaille avec nos clients. Et pour ça, on a convié deux personnes, que sont Johan et Zach. Je vais peut-être vous commencer à vous proposer de vous présenter, Johan, dans l'ordre, si tu veux. Très bien, je te remercie, Quentin. Bonjour à tous. Moi, de mon côté, je suis gérant de la société Tag Expert, qui est une agence de data spécialisée dans l'accompagnement principalement des autres agences digitales, qui ont d'autres spécialités, donc SEA, SEO, design et autres. Et nos problématiques qu'on rencontre tous les jours, auxquelles on traite, c'est principalement tous les sujets qui ont trait au cookie, au tracking, à la qualité des données et à la collecte des données. Parfait, merci Johan. De mon côté, c'est Zach, donc je suis Agency Development Manager chez Google. Donc, j'accompagne l'équipe Intuiti et d'autres agents sur le développement de leurs clients. Et du coup, aujourd'hui, le sujet de tout ce qui est privacy et tech revient un petit peu au centre des intérêts, parce que c'est lié aussi à la performance. Donc, je vais essayer aussi de répondre au maximum à vos questions et de traiter ce sujet. Donc, justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions, en tout cas échanges, comment on le s'appelle ? Converser, voilà. Chaque outil ayant son nom différent. Chez Zoom, c'est converser. Donc, n'hésitez pas à les poser. On serait heureux d'y répondre tout au long de la présentation. Et si ce n'est pas possible, à la fin de cette présentation. Vous l'aurez compris, donc cette présentation est proposée par Intuiti. Merci Isaac encore une fois et merci Johan qui travaille avec nous au Cossidien. tous les deux sur des sujets qui peuvent parfois être connexes de nous avoir rejoints. Donc, Intuiti, on est présent à Nantes d'origine, à Paris également et à Lyon. Et aujourd'hui, on va surtout parler de l'un de nos métiers qui est sur l'acquisition. Alors, je vous proposais un rapide sondage sur les premières slides. En fait, en parallèle de cette première slide, vous aurez un rapide sondage qui va nous permettre de savoir sur quels sujets on va passer le plus de temps, notamment. Donc, je vais le lancer en parallèle et Johan, je vais te proposer de commencer aussi la partie contexte qu'on va avoir. Donc, le rappel du contexte à l'heure actuelle, au 28 mai. Ok, ça marche. Du coup, rappel du contexte, donc ce n'est pas sans savoir, sauf pour certaines personnes peut-être, qu'on a eu pas mal de régulations récemment, notamment en date du 1er avril. Il y a eu des nouveaux éléments qui ont été demandés par la CNIL. Il y a eu un premier avertissement de la CNIL en partir d'octobre, dans lequel elle donnait une date de latence de six mois pour mettre à jour tout un ensemble d'éléments côté RGPD et notamment au niveau des bannières de cookies, pour lequel les bannières de cookies ne doivent plus être comme elles étaient avant, c'est-à-dire avec un consentement implicite. Donc, on voit que de plus en plus, il y a, je dirais, des changements dans la régulation. Et on avance vers un monde qui est de plus en plus sans cookies, avec une disparition des cookies. Un monde dans lequel également on voit que les acteurs de GAFAM se disputent avec pour lequel l'iOS 14, iOS 14.2 de Safari ne demande plus de cookies. Et les consommateurs, du coup, les utilisateurs exigent plus de contrôle et de transparence sur les données collectées et utilisées dans la personnalisation des publicités. Donc, en gros, ce qui s'est passé là récemment, c'est que depuis 2016, on a l'ARGPD qui est arrivé et qui a, je dirais, donné de nouvelles régulations. Tu peux passer à la prochaine slide ? Oui. Donc, les enjeux, c'est lesquels ? Les enjeux, c'est l'usage de la performance et de la publicité. Donc, sur le cookie... Attendez, excusez-moi. L'enjeu actuel en ce moment, c'est la perte des données. D'accord ? Parce qu'on a l'ARGPD qui a demandé récemment de mettre à niveau les bannières de cookies. C'est-à-dire que maintenant, les bannières de cookies, on doit demander le refus ou l'acceptation des utilisateurs avant de pouvoir traquer. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau de la performance parce que si les utilisateurs refusent les cookies, refusent d'être traqués, on va avoir des enjeux sur la mesure des statistiques, la mesure des performances, de l'attribution, etc. Et on va également avoir un problème sur l'usage des publicités, c'est-à-dire que les publicités n'auront moins pouvoir être traquées et l'affichage, la performance des publicités ne va pas pouvoir se faire. Donc, au niveau de la CNIL, les dernières recommandations qui ont été demandées, en fait, ce ne sont plus des recommandations, c'est des obligations. À partir du 1er avril, la CNIL demandait des nouveaux éléments, c'est-à-dire avoir un consentement libre, éclairé et spécifique et univoque de l'utilisateur. Refuser les traceurs doit aussi être aisé que les accepter. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir refuser de manière aussi simple que de pouvoir accepter. D'où le fait que récemment, il y a eu le bouton refuser, voire continuer sans accepter qui s'est présenté sur les bannières. Ça, ça fait partie des nouvelles, des nouveaux enjeux qui sont arrivés à partir du 1er avril 2021. Et également, on a des éléments, c'est que la demande de consentement doit clairement informer des finalités des traceurs avant de consentir. Donc là, parmi les enjeux, il y avait par exemple le fait de faire le listing des cookies, le fait d'expliquer les finalités des différents traceurs, c'est quoi leur but, leur finalité à chacun. Et enfin, le dernier point, c'est que les organismes exploitant des traceurs doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable de consentement. Donc, pour synthétiser les éléments qu'il y a eu, c'est que depuis la RGPD qui est apparue en 2016 et qui a été mis en, je dirais que la publication a été réalisée en 2018, il y a eu plein de changements dans, je dirais, sur le marché européen et notamment français, d'accord ? À partir de 2018, il y avait déjà des régulations et des impacts qui devaient se faire sur les bannières. Et c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt un consentement implicite, on avait le droit de mettre une bannière, mais il n'y avait pas vraiment d'enjeu et d'impact sur la mesure des données, la mesure des performances à la fois statistiques et publicitaires. Depuis octobre 2020, avec une période de latence de six mois qui s'est terminée en avril 2021, la CNIL demande et impose aux annonceurs, au site Internet, les quatre éléments suivants et on voit qu'il va y avoir on voit qu'il va y avoir un impact assez important à la fois sur la mesure des statistiques et la mesure des performances publicitaires. Ok. Je vais te laisser continuer peut-être, Zach, sur… Yes. C'est à la compte d'entraînement précisément. Exactement. Donc, en fait, sur cette partie, on va un petit peu parler des impacts. Qu'est-ce que ça engendre, cette nouvelle réglementation, ces nouveaux changements ? Et potentiellement, on va prendre un exemple en disant, dans un premier exemple, imaginons un monde sans le consentement, donc sans la bannière de consentement, donc le monde il y a quelques mois ou quelques semaines. Et à ce niveau-là, en fait, nous, on avait sur 100 utilisateurs, les 100 utilisateurs avaient potentiellement consenti, donc 100 utilisateurs sans consentement, et on avait 10 conversions. Ce qui se passait, c'est qu'on remontait 10 % comme taux de conversion. Ça, c'est exact, donc potentiellement dans les back-ends de vos sites web. Par contre, dans la réalité, on avait quand même une petite perte, mais minimisant la perte à 10 % et disant que sur 100 personnes, sans consentement, on a récupéré 10 conversions avec un taux observé de 9 %. Donc ça, c'est le monde avant. Quel est l'impact aujourd'hui avec ces nouvelles bannières de consentement ? Et là, on passera à la slide suivante. C'est-à-dire, sur les 100 utilisateurs, ces mêmes 100 utilisateurs, après avoir implémenté une bannière de consentement, on va avoir uniquement 60 personnes qui vont consentir et accepter la bannière. Donc, les 40 restants ne vont pas accepter. Ce qui va se passer, c'est que nos 10 conversions qu'on a observées tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut observer que 6 sur les 60, et 4 qui ne sont pas observées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conversion, ça veut dire qu'on n'a pas pu observer ces conversions. Si on reste à ce niveau-là de détail, les algorithmes derrière vont se dire, j'ai eu 100 visiteurs, j'ai eu 6 conversions, j'ai un taux de conversion qui est de 6 %, combien même, dans la réalité, j'ai eu 10 conversions, donc je devrais être dans les alentours de 10 %. Et c'est là un petit peu le problème de calcul et de mesure de performance, c'est qu'on va avoir des performances dégradées, non pas liées à une vraie performance dégradée, mais liées à une non-observabilité de certaines données. Et on peut passer à la suivante. Donc le challenge qui se pose derrière, c'est comment justement réussir à maximiser cette donnée et maximiser l'analyse de la performance, pour éviter de perdre un maximum de vos données publicitaires, sachant que si on veut parler de ZAC, tu donnais un exemple avec 40-60, sur les positions de bannière, on ne va pas y venir ici, parce qu'en fait, c'est très dépendant de la façon dont vous allez positionner votre bannière sur le site, vous pouvez aller voir différents acteurs, par exemple Didomi, par exemple Tag Commander, qui propose une des solutions CMP, qui s'appelle Trust Commander. Je ne dis pas de bêtises ? Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, je suis bon. Et ils ont remonté des statistiques en fonction de l'endroit où vous mettez votre bannière sur le site. Donc les 40 %, c'est un exemple, pour vous rassurer. Justement, parlant de ces fameuses CMP, peut-être, Yvan, tu peux expliquer l'enjeu derrière la CMP. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà intégré une CMP, peut-être pas forcément la bonne. Je voyais là dans le sondage, pour vous donner un petit peu les résultats du sondage, que vous êtes la moitié à avoir des notions théoriques, mais pas suffisamment techniques. Donc c'est quand même la majorité sur les personnes qui sont en coulant aujourd'hui. Et en termes des sujets dont vous avez dit qu'on parle, justement, cette partie CMP, c'est celle sur laquelle vous voulez qu'on s'attarde le plus. Mais vous avez aussi besoin qu'on s'attarde sur d'autres sujets comme le Google Content Mode. Donc on va essayer de répartir un maximum la parole. Et merci Amel pour ta question. On la traitera un tout petit peu plus tard. Yvan, je te laisse la main, peut-être, sur la partie CMP. OK, ça marche. Du coup, là, on va rentrer dans la partie CMP. Optimisez votre optine en choisissant l'UX bannière le plus adapté à votre audience. Avant de rentrer dans le détail du choix de la CMP, je pense que c'est important de la définir. Donc une CMP, qu'est-ce que c'est ? C'est l'abréviation de trois mots qui sont Consent Management Platform. C'est des solutions, en fait, qui permettent de proposer sur vos sites Internet, sur les différents sites Internet, à vos internautes l'affichage d'une bannière. Et en fin de compte, c'est des solutions qui se sont créées récemment, je dirais, sur les 4-5 dernières années, pour justement répondre et en anticipation aux différentes régulations de la CNIL et de la RGPD. La CMP, elle va permettre un ensemble de fonctionnalités. Elle va proposer un ensemble de fonctionnalités. Parmi celles-ci, on va trouver la mise en place, par exemple, des pop-ins de cookies, la présentation d'une pop-in de cookies à l'atteinte des pages des sites Internet. Elle va permettre d'être en règle avec le RGPD et surtout de pouvoir répondre à l'une des récentes exigences qui est la preuve de consentement, c'est-à-dire d'avoir un recueil de l'ensemble des consentements qui ont été donnés. Elle va également permettre de centraliser la collecte, le stockage et l'exploitation des consentements et de gérer ce qu'on appelle en fait les « preference centers », c'est-à-dire les préférences des différents internautes entre les différentes catégories de cookies. C'est également un outil qui permet de simplifier la gestion quels que soient les canaux, c'est-à-dire que ce soit sur application mobile, desktop ou mobile. Et également, elle favorise et elle aide, je dirais, sur toute la partie catégorisation et classification des cookies. Donc, on va voir que chaque CMP propose un ensemble de fonctionnalités. Je pense que c'est important, avant de rentrer dans le détail, de préciser qu'une CMP n'est pas obligatoire pour pouvoir se mettre en conformité vis-à-vis de la CNIL. En fait, en quelques mots, la CMP permet de proposer une bannière de cookies rapidement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être développée par les annonceurs en interne pour leur propre site Internet, c'est-à-dire que c'est une solution clé en main qu'on installe d'ailleurs assez rapidement. C'est un bout de pixel. Donc, pixel, c'est quelques lignes de code qui doivent être intégrées sur l'ensemble des pages du site, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous inscrivez sur la solution, c'est comme un, je dirais, un SaaS standard. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez. Si vous souhaitez payer pour accéder aux versions premium, vous pouvez. Et de là, vous avez un ensemble d'étapes à suivre et lors de l'installation, ils vont vous demander d'intégrer du code. Donc, c'est 4, 5, voire au maximum 15 lignes différentes de code que vous intégrez sur l'ensemble des pages du site. Une fois que ça, c'est fait, la CMP est intégrée sur le site Internet. Donc, c'est relativement simple. C'est vraiment une solution clé en main pour proposer tous les éléments requis de la CNIL pour être en conformité. Vous dites que ce n'était pas obligatoire. C'est quoi la… Alors, la CMP n'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est d'avoir la bannière de cookies avec les différents éléments. Et donc, quand je dis que la CMP n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de partir sur une solution clé en main type CMP. Vous pouvez tout à fait le développer en interne, c'est-à-dire développer vous-même votre propre CMP, quelque part, votre propre concept management platform, avoir votre propre bannière, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui se faisait très fréquemment plus dans le passé, c'est-à-dire qu'avant, les annonceurs n'utilisaient pas forcément de CMP. Elles proposaient en effet une bannière, mais c'était leur propre système de bannière qu'elles avaient développé en interne. Et on voit récemment que les CMP ont commencé à prendre le pas parce que la CNIL impose des nouvelles régulations qui sont beaucoup plus exigeantes. Notamment, il y a cet aspect-là du recueil de consentement, du stockage de certaines données qui demandent en fait une certaine technicité. Je pense qu'en tenu des urgences et investissements, la CNP est un choix plus propice. J'en profite pour dire que si vous souhaitez être tenu au courant au jour le jour des évolutions de la CNIL, tout est expliqué sur leur site. On a pris contact avec eux pour qu'ils puissent intervenir aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont arrêté les webinars au 1er avril, mais ils nous ont dit de vous mentionner que si vous souhaitiez être au courant de toutes les informations, j'hésitez bien sur leur site. Et c'est le cas, on est d'accord là-dessus. Alors, comment bien choisir sa CNP ? C'est un vrai sujet, ça. Il y a trois... Johan, tu nous disais... Alors, parce qu'on travaille ensemble chez pas mal de clients, et tu nous disais, en général, le discours que tu tiens auprès de nos clients, c'est trois sujets principaux. Oui, c'est ça. En fait, pour la CNP, on va quand même retenir beaucoup d'éléments parce que la CNP, elle a un enjeu crucial, c'est qu'elle interagit, elle a un point important sur l'expérience utilisateur des sites Internet. Et c'est l'un des éléments qui est le plus important. Et donc, on va regarder trois aspects principaux sur le choix d'une CNP. Ça va être sa flexibilité. Est-ce qu'elle est facile à mettre en place ? Est-ce qu'elle permet de faire différents tests de bannières, de choix, notamment pour avoir la meilleure expérience utilisateur adaptée à votre audience, à l'audience du site Internet ? Ça rejoint également ce point-ci sur la personnalisation. Dans quelle mesure la CNP, donc le logiciel, quand on parle de CNP, il faut tout de suite que vous imaginiez, c'est le logiciel qui permet l'affichage d'une bannière de cookies. Dans quelle mesure ce logiciel, cette CNP, est-elle personnalisable ? Pour l'adapter peut-être, encore une fois, à l'expérience utilisateur de l'audience du site Internet. Et enfin, et pas des moindres, je pense que l'une des questions principales aussi qu'il faut bien se poser, c'est dans quelle mesure la CNP favorise la récupération du consentement ? Donc ça, c'est pour la partie plutôt annonceur, parce que la CNP, en fin de compte, elle impacte non seulement sur l'UX et l'UI, mais également, elle va avoir un impact sur le tracking. Pourquoi elle va avoir un impact sur le tracking ? On le rappelle, c'est parce qu'à partir de maintenant, tous les utilisateurs qui refusent les cookies, clairement qui expriment un non-consentement de tracking, normalement, si votre instance, elle a bien été montée, eh bien, il n'y a plus aucune data qui devrait remonter, ou uniquement les datas fonctionnelles et nécessaires. D'accord ? Et donc, l'idée, l'enjeu, ça va être d'avoir une CNP, d'avoir une bannière de cookies pour les annonceurs. En tout cas, leur enjeu, c'est de récupérer le plus de consentement possible, afin qu'eux, ils puissent continuer la mesure de leur investissement, la performance, continuer de mesurer la performance du site Internet et la performance des différentes stratégies mises en place pour le site Internet. Je vais prendre une question de Thomas qui est, la CNP n'est-elle pas obligatoire que si les cookies ne sont pas anonymisés ? Est-ce que tu peux revenir sur cette notion d'anonymisation des cookies ? Alors, la CNP, c'est vraiment un outil pour la présentation d'une bannière de cookies. Ce n'est pas forcément lié avec les cookies, si les cookies sont anonymisés ou pas. La CNP, c'est vraiment un outil pour comment les bannières de cookies, vous allez les afficher sur le site Internet. Quand je dis que la CNP n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez une bannière de cookies sur le site Internet. Ça, c'est obligatoire. Il faut que cette bannière réponde aux réglementations de la CNIL. Et donc, dans ce qu'on a expliqué précédemment, que désormais, il y ait des consentements équivalents et d'expressions de consentements sur le refusé de tout accepter qui sont, je dirais, au même niveau. Et donc, la CNP ou la bannière de cookies, en fait, la finalité, c'est que la bannière de cookies est, elle, obligatoire. Après, si les cookies sont anonymisés ou pas, ça, c'est une autre histoire. On va plutôt rentrer, c'est une seconde partie, on va rentrer sur le conditionnement des solutions et le conditionnement des cookies. Ok, très clair. Des solutions, il y en a beaucoup sur le marché. D'ailleurs, il y en a certains qui sont présents aujourd'hui dans l'assistance. On a essayé de faire un tableau récapitulatif pour vous. Ça a été un gros travail. Il est normalement à jour. Ça peut changer beaucoup. Il y a des solutions qui peuvent développer de nouvelles fonctionnalités très rapidement. Donc, ça ne sera plus forcément les mêmes informations demain. Peut-être vous indiquer que, en fait, pour chaque besoin, une solution différente peut correspondre. Ce n'est pas parce qu'ici, on vous affiche du rouge et du vert que ça veut forcément dire derrière qu'il y aura, que c'est vers les celles qui a le plus de vert, par exemple, qu'il faut aller. Notamment, je vais peut-être te laisser, Johan, expliquer un petit peu les plateformes à choisir. Tu veux peut-être expliquer… Je veux bien quand même que tu… Tu veux remonter sur le tableau ? Oui, rapidement. Je ne vais pas m'attarder. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché. Il y a des solutions qui sont françaises et d'autres qui ne le sont pas, qui sont plutôt étrangères. Là, ce qui va m'intéresser, on voit quand même que le tableau est assez vert, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions CMP sur le marché proposent quand même beaucoup de fonctionnalités. Là où je voudrais m'attarder, c'est quand même sur les fonctionnalités en elles-mêmes. Pourquoi certaines fonctionnalités sont importantes ou pas ? Et comment, pour les annonceurs en tout cas, quelle est la démarche que vous devez avoir dans le choix de votre CMP ? Ça va vraiment être lié dans le choix de votre CMP par rapport à vos besoins et surtout votre environnement technique. Je m'explique. Une CMP, je dirais, sa réponse première, c'est l'affichage d'une pop-in de cookies pour recueillir le consentement des utilisateurs. Très bien. À côté de ça, les CMP proposent quand même beaucoup d'autres fonctionnalités parce que des fonctionnalités qui sont aussi liées par rapport aux réglementations de la CNIL. On va voir l'une de ses premières fonctionnalités, ça va être un scanning automatique des cookies. Alors, un scanning automatique des cookies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on veut savoir sur l'ensemble des pages d'un site Internet, à chaque fois que je me balade sur un site Internet, quels sont les cookies qui se déposent dans mon navigateur. Quels sont les cookies qui se déposent dans mon navigateur ? En fait, c'est une demande de la CNIL qui est de classifier l'ensemble des cookies et de connaître leur usage et leur finalité pour chacun. Donc, les CMP en général, les CMP qui proposent cette fonctionnalité permettent de faciliter ce travail d'aller récolter tous les cookies qu'en fin de compte, on dépose dans la navigation d'un site Internet. Également, on va avoir des fonctionnalités sur, je dirais, le design, dans quelle mesure on peut changer le design de ma pop-in. Est-ce que je peux mettre des boutons en rouge ? Est-ce que je peux le mettre en gros ? Est-ce que ma pop-in, je peux la mettre au milieu, en bas, en haut ? Est-ce que j'ai différents choix de format pop-up ? Est-ce que ça, ma CMP me propose ce type de fonctionnalité ? On va avoir également un enjeu peut-être sur la partie AB testing parce qu'en fin de compte, là, comme je le disais précédemment, on est sur un enjeu du X, du I. Quand vous mettez en place des nouvelles fonctionnalités pour votre site Internet, notamment une nouvelle barre de recherche, un nouveau slider, un nouveau tunnel de conversion ou autre, en tout cas, quand les annonceurs mettent ce type d'éléments en place, généralement, ils sont testés, il y a des designs qui sont faits en amont, etc. Et donc, les fonctionnalités d'AB testing, elles suivent cette logique, c'est-à-dire que, étant donné qu'on est sur de l'UX, l'UX, on veut tester et travailler sur le design de la bannière pour favoriser, je dirais, l'expérience utilisateur et également, c'était notre troisième point, éventuellement, pour les annonceurs, favoriser le recueil du consentement et tenter d'avoir le plus de consentement possible, en fin de compte. Également, on va avoir des fonctionnalités sur la possibilité d'être intégré avec un tag management système ou pas. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on rentre un peu plus dans la partie technique des CMP, c'est-à-dire que la CMP, on l'a dit, ça fait toute la partie design, ça propose des fonctionnalités sur les cookies, etc. Mais la CMP, pas toutes, ne vont permettre de conditionner automatiquement les cookies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'utilisateur, il clique sur je refuse d'être traqué, je refuse d'être traqué pour les cookies, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la CMP, automatiquement, va bloquer tous les cookies ? Est-ce que la CMP va empêcher les différents prestataires de l'annonceur de déposer des cookies dans le navigateur ? Et donc, la réponse, c'est oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des CMP qui proposent ce type de fonctionnalité pour automatiquement bloquer les cookies. Il y a d'autres CMP qui ne proposent pas de automatiquement bloquer les cookies, en revanche, elle va donner les outils pour pouvoir le faire. Et donc, donner les outils pour pouvoir le faire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, la plupart des CMP vont envoyer les informations de consentement dans le navigateur. Elles vont dire au navigateur « Voilà, tel utilisateur a refusé les cookies dans telle mesure, dans tel niveau de consentement. » Et le fait de l'annoncer au navigateur, ça va permettre aux différentes solutions de tracking, notamment une solution comme Google Tag Manager ou Tag Commander ou Telium, n'importe quel Tag Management System qui sont des solutions qui permettent de collecter de la data et de déposer des traceurs dans les différents navigateurs des internautes. En fin de compte, ces solutions-là vont venir attraper l'information qui a été propagée par la CMP dans le navigateur, vont dire « Ah, d'accord, la CMP vient de m'annoncer que tel utilisateur a refusé les cookies. » Du coup, moi, j'attrape cette information-là et j'apporte les conséquences sur l'ensemble des solutions prestataires que je gère. C'est-à-dire qu'on va savoir que Robin, Quentin, Zach ont refusé les cookies. Du coup, moi, je ne vais pas déclencher les différentes solutions qui sont associées aux cookies qui ont été refusées. Et donc, ça, c'est un point important. Il faut voir dans votre prise de décision sur la CMP, c'est dans quelle mesure la CMP, si elle ne propose pas de bloquer automatiquement les cookies, dans quelle mesure la CMP favorise et m'aide au conditionnement des différentes solutions, donc au conditionnement des cookies. Également, on parle également, il y a une fonctionnalité ici qu'on a dit, c'est la possibilité d'intégrer la CMP à travers un Tag Management System. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, comme je l'expliquais précédemment, d'intégrer une CMP, c'est très simple. C'est-à-dire, en une journée, ça peut être fait. Honnêtement, intégrer une CMP, c'est quelques lignes de code. Vous le mettez sur l'ensemble des pages du site. Il y a des choses qu'il y a de tous les sites Internet désormais. Ils permettent de déployer du code sur toutes les pages d'un coup, très facilement. Et donc, d'intégrer le code techniquement, d'intégrer une CMP, c'est très simple. Et on peut également le faire. Il y a certaines CMP qui proposent de l'intégrer à travers des Tag Management System. Pour rappel, un Tag Management System, c'est un autre logiciel qui permet de déployer du code directement depuis une plateforme. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à notre développeur d'écrire des lignes de code sur l'ensemble des pages du site Internet. On va avoir un logiciel qui est implémenté sur l'ensemble des pages. Et ce logiciel, il va nous permettre de déployer des lignes de code comme on veut sur les pages qu'on souhaite. Et donc, on peut en effet déployer des CMP à travers des Tag Management System. Toutefois, on ne le recommande pas. On ne le recommande pas pourquoi ? Parce que les Tag Management System, souvent, ils embarquent des solutions publicitaires, des solutions statistiques. On voit qu'il y a des navigateurs, il y a des extensions qui bloquent automatiquement de plus en plus certains Tag Management System. C'est-à-dire que le Tag Management System, la solution ne va pas fonctionner. Et si la solution, elle ne fonctionne pas bien, ça va impacter un sujet juridique qui est le déploiement d'une CMP parce que c'est quand même un sujet juridique. Et du coup, votre bannière de cookies, elle risque de ne pas s'afficher toujours sur tous les navigateurs partout. Donc, dans ce cadre-là, en tout cas, moi, je ne recommande jamais d'intégrer une CMP à travers un Tag Management System parce qu'on voit qu'il peut y avoir des impacts. Il faut que la CMP, il faut vraiment qu'elle soit séparée. C'est un sujet vraiment intrasèque au site Internet. Il faut que la CMP soit intégrée en dur. Voilà. Donc, je dirais que pour résumer, sur le choix, quelle que soit la CMP que vous allez choisir, après, vous avez des CMP qui vont vous accompagner plus ou moins dans la configuration de leur outil. Il y en a d'autres qui vont vous laisser un peu plus autonome, etc. Je pense que les différences de prix peuvent se jouer aussi ici. Mais dans votre choix de la CMP, c'est très important que vous regardiez bien, je pense, les fonctionnalités et est-ce que les fonctionnalités, les usages correspondent à vos besoins sur votre site Internet. Et pour conclure, je vais quand même donner un dernier exemple. Par exemple, il y a souvent, il y a un comportement auquel on pense peu, c'est les multisites, les sites sur lesquels vous passez d'un domaine vers un sous-domaine, mais en fait, c'est toujours dans la même continuité du parcours utilisateur. Et moi, j'ai vu par exemple récemment qu'un annonceur avec qui je travaillais, ils ont eu des problèmes avec une de leurs CMP parce qu'il y avait dans le parcours utilisateur un changement de site Internet, quand bien même tout le design était pareil, mais le nom de domaine changeait, ce qui faisait que dans le parcours, on redemandait le consentement. C'est-à-dire qu'on arrivait à la page d'accueil ou une landing page, on donnait son choix de consentement, par exemple, on acceptait les cookies, on fait le parcours utilisateur et dans le parcours, il y a un changement de site Internet et au changement, on a une nouvelle pop-in qui apparaît, qui est assez intrusive en fin de compte et on doit redonner notre choix de notre consentement. Donc ça, vous voyez, c'est un aspect assez technique. La CMP qui avait été choisie ne permettait pas un suivi et une continuité dans les recueils de consentement et ça avait un vrai impact à la fois sur le tracking, sur l'expérience utilisateur et donc, ma conclusion est celle-ci, c'est pour bien choisir votre CMP, connaissez, analysez bien l'environnement, en tout cas pour les annonceurs, de votre site Internet, c'est quoi les spécificités techniques, c'est quoi vos besoins, est-ce que vous avez du multilingue, etc. et après, je pense que vous serez bien armé pour aller arbitrer sur la CMP que vous souhaitez. Super, merci Johan, c'est ultra complet. Ce qui permet du coup, derrière, on a essayé de vous trouver des recommandations. Alors, on a les recommandations qu'on fait habituellement à nos clients mais il y a vraiment des spécificités très fortes. Par exemple, si on prend celle de droite, on a discuté avec les équipes de SIRDATA pour bien présenter la solution SIRDATA et il y a un enjeu de monétisation, c'est-à-dire qu'on pouvait revendre une partie de la donnée, en tout cas, c'est revendu automatiquement, ce qui vous permet d'avoir un revenu complémentaire. C'est une possibilité, on n'en a pas parlé, Johan, dans sa démonstration, il vous a vraiment donné les bases de la CMP. Il y a plein d'autres possibilités, exceptio à d'autres avantages, à 10 dommiers ont d'autres avantages, etc. Donc, pour ça, si vous n'avez pas encore de CMP en place, c'est plus que tant, mais en tout cas, au-delà de la CMP, il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont autour de cela. Et justement, j'aimerais qu'on accélère peut-être un petit peu pour aller vers ces autres enjeux, si ça vous va. Il y a des questions, je vois dans la conversation, on les posera, j'espère, à la fin, si on a encore du temps et si on arrive à garder un petit peu de minutes. On va aller sur une troisième partie, désormais. Il y a des solutions techniques pour aller plus loin, Zach et Johan. Et on va aller dans ces solutions techniques. La première qu'on aimerait aborder, certains d'entre vous en ont sans doute déjà entendu parler et Zach, tu es là aussi pour venir la présenter, le Google Consent Mode. Est-ce que tu peux nous redonner le contexte de ce Google Consent Mode et à quoi il va servir ? Bien sûr. Donc, avant de commencer ça, je voulais un petit peu clarifier les enjeux et pourquoi on parle de Google Consent Mode. Aujourd'hui, comme Johan l'a très bien expliqué au début, on a des enjeux qui sont liés aux changements réglementaires, des enjeux qui sont liés un petit peu aux mises à jour des navigateurs, des changements qui sont liés potentiellement aux habitudes des consommateurs. Et aujourd'hui, pour ces différents changements, on a différentes solutions que je parle du côté Google qui sont apportées. Que ce soit le Google Consent Mode, comme vous pouvez le voir, il est là pour répondre à ce changement réglementaire, donc à tout ce qui est recommandation de la CNIL. On a aussi d'autres solutions de type Enhanced Conversion ou les conversions améliorées pour répondre aux problématiques de mise à jour des navigateurs. Mais aussi, il va y avoir d'autres solutions si on va penser à un monde sans coquille dans le futur. Et c'est là où souvent, vous allez voir les nouvelles initiatives de Privacy Sandbox. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler sur la slide suivante, on va se concentrer uniquement sur les deux premières parties qui sont le changement réglementaire. Et aussi, donc j'ai mis ici le Google Tag Manager ou le One Google Tag. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, utiliser le Google Constant Mode a un prérequis. C'est que vous avez un système de tagging qui est moderne et que vous n'êtes pas en train d'utiliser des systèmes, d'anciens systèmes qui ne vous permettent pas d'utiliser le Google Constant Mode. Donc ça, c'était un petit peu en préambule. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. il y a quelques semaines avant les recommandations de la CNIL, on pouvait réaliser ou observer des données, observer des remontées de données, de conversion ou même des statistiques. Et là, j'ai mis la barre bleue. Aujourd'hui, avec la nouvelle bannière de consentement, donc vous pouvez voir qu'on peut accepter ou refuser de la même façon, de la même simplicité, on risque de perdre cette observation et perdre beaucoup de données remontées. Donc là, potentiellement, j'ai mis un exemple à 50%, mais voilà, chacun… C'est pas du 85%, c'est pas du 40%. Exactement. Donc voilà, ça reste un schéma, c'est juste pour expliquer le principe. Qu'est-ce que c'est le Google Constant Mode ? Aujourd'hui, le Google Constant Mode vient être implémenté après avoir implémenté une bannière de consentement. Donc, quand on parle de consent mode au global, on parle de bannière et là, on parle spécifiquement du Google Constant Mode, c'est un outil qui vient complémenter votre bannière pour essayer de récupérer les données qu'on a perdues en fait, donc toute cette partie grise. On va essayer de minimiser la taille de cette partie grise. Et comment on va faire ? Donc, ça serait une solution… On peut rester jour sur la slide précédente ? Oui, bien sûr. Là, tout en bas, j'avais mis quelques petites icônes. Donc, on ne va pas utiliser des cookies parce que l'utilisateur a refusé les cookies, donc il n'a pas donné son consentement, donc ça sera une solution sans cookie. On va privilégier d'autres solutions, par exemple des ping, donc c'est des demandes où c'est de l'information envoyée en temps réel, donc on ne passe pas par la partie cookie. Et puis, il y aura aussi une partie modélisation, donc dans les algorithmes sur Google Ads ou Analytics. On va essayer de modéliser pour essayer de se rapprocher le plus de la réalité. Slide suivante. Et là, on va parler un peu plus dans le détail, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc, dans le cas, vous vous rappelez de notre exemple de 100 utilisateurs. Aujourd'hui, je reprends un exemple sur les 100 utilisateurs. On a 33 utilisateurs qui ont accepté les cookies. Vous pouvez voir, on a pris des chiffres différents pour dire que ce n'est pas des chiffres réels, ça reste des exemples. Donc, 33 personnes ont accepté les cookies et on a observé 10 conversions. Par contre, sur les 65 ou 67 qui ont refusé les cookies, on a eu 23 conversions non observées. Ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, ah oui, j'ai 10 conversions sur 100 utilisateurs, j'ai un taux de conversion de 10%. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à différencier celui et ceux qui ont accepté versus ceux qui n'ont pas accepté. Par contre, si on implémente le Google Consent Mode en complémentaire avec la bannière de consentement, qu'est-ce qui va se passer ? Sur les 100 utilisateurs, on saura qu'il y a eu 33 utilisateurs qui ont consenti. Cette information qui est aujourd'hui une information uniquement disponible dans votre CMP, comme l'expliquait Yoann tout à l'heure, vous pouvez avoir cette information dans le CMP. Par contre, c'est une information qui ne remonte pas dans Analytics et qui ne remonte pas dans Google Ads. On saura qu'il y a eu 33 personnes qui ont accepté et il y a eu 67 personnes qui ont refusé. On va voir qu'il y a eu 10 conversions et on va comprendre qu'il y a eu 10 conversions sur 33 utilisateurs et non pas sur 100 utilisateurs. Dans ce cas-là, on va pouvoir dire qu'il y a eu un taux de conversion qui est de 30%, qui est 10 sur 33 et non pas un taux de conversion de 10% qui est 10 sur 100. C'est là où la partie qui n'a pas accepté les cookies, on va pouvoir remonter certaines informations mais aussi on va pouvoir faire des modélisations pour se rapprocher au mieux de la réalité. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Très bien. Comment ça marche ? L'idée est simple, c'est que l'utilisateur arrive sur le site web et il donne son consentement ou il refuse le consentement et puis les tags de Analytics et Google Ads vont adapter leur comportement par rapport à ce qu'on a accepté ou refusé les cookies. Donc, si on a refusé les cookies, ils ne vont plus utiliser les cookies, ils vont utiliser ce que je disais tout à l'heure, c'est des pings donc c'est fait en temps réel. Par contre, s'ils ont accepté les cookies, bien sûr, on va continuer à utiliser les cookies. Avec ces données-là qu'on va remonter, Google Ads derrière va pouvoir faire des modélisations beaucoup plus pertinentes et il va se rapprocher au mieux de la réalité de ce qui se passe sur votre site web. Et là, on passe à la slide suivante aussi. sur la slide suivante, c'est de se dire oui, mais concrètement, c'est quoi ? Donc, concrètement, c'est potentiellement une ligne de code dans le cas le plus simple mais c'est un peu plus bien sûr. C'est de se dire si vous utilisez comme prérequis du Google Tag Manager ou des solutions de G-Tag qui sont les solutions modernes, vous allez rajouter juste une ligne de configuration. Donc, ce n'est pas un outil en plus, c'est juste que les outils de Google ont été mis un jour pour prendre ça en considération et on va pouvoir par défaut accepter ou activer ou refuser deux paramètres qui sont le Ad Storage et le Analytics Storage. C'est quoi Ad Storage ? C'est quoi Analytics Storage ? Pour rester très, très clair, c'est Ad Storage, est-ce que je vais utiliser les cookies pour des raisons de Google Ads ? Analytics Storage, est-ce que je vais utiliser des cookies pour remonter des données sur Analytics ? Aujourd'hui, on a fait cette distinction entre les deux et on peut refuser l'un et accepter l'autre, on peut refuser les deux parce que je vois en plus, il y a des questions qui disent est-ce que les tracking analytics font partie de quelque chose par défaut ? Tout ça, c'est des questions qu'on pourrait répondre. Aujourd'hui, le Google Consent Mode vous donne un petit peu cette flexibilité de se dire est-ce que j'active par défaut l'un ou l'autre ? Est-ce que je refuse par défaut les deux ? S'il y a eu un changement de comportement de l'utilisateur, comment je m'adapte par rapport à ça ? Et puis, les tags de Google Ads et Google Analytics vont adapter leur comportement par rapport à ça. Donc, demain, c'est quoi l'aventure de demain ? Pour demain, en fait, la réponse, elle est simple. Il y a plusieurs solutions. On peut imaginer qu'on est dans une période de transition, ça veut dire que les cookies, on les utilise de moins en moins mais potentiellement vont disparaître. pour cela, la réflexion serait de vraiment passer sur de nouvelles solutions comme le Google Analytics 4 qui sera un outil, son cookie, on est en train de préparer un monde, son cookie. Et pour cela, il y a aussi, en fait, j'ai beaucoup de questions de, est-ce qu'on doit passer déjà sur Analytics 4 ? Moi, ma réponse pour ça souvent, c'est de se dire continuez d'utiliser ce que vous avez comme outil. Vous pouvez mettre Analytics 4 en parallèle et utiliser les deux outils en parallèle pour vous familiariser avec ça, avec les deux outils, mais surtout d'avoir un historique de données. Ça, c'est sur la partie Analytics 4, mais aussi, il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont faites, que ce soit par Google, par Facebook ou par les différents acteurs de l'attaque. Donc, chez Google, on appelle ça la sandbox. la privacy sandbox qui vont être des solutions qui vont arriver dans le futur, qui sont en train d'être testées pour un monde sans cookie. Voilà un petit peu la partie Google Consent Mode. L'idée du Google Consent Mode pour résumer, c'est de comment palier aux changements réglementaires aujourd'hui et de minimiser la perte de données en remontant potentiellement certaines données sans utiliser les cookies ou si je ne remonte rien, comment je fais pour modéliser cette partie de données perdues pour essayer de me rapprocher de la réalité. Super, merci Zach. Pour continuer sur cette partie des autres solutions technologiques, on va ouvrir deux nouvelles portes en une dizaine de minutes, le temps qui nous reste, Yohan, sur le server side et une seconde porte. Je vais juste te mettre tout de suite sur le server side si tu veux bien, Yohan. Oui, très bien. Alors du coup, pour faire un peu le cheminement, ici, on essaie de répondre à la question de comment continuer de mesurer ces efforts marketing malgré, en fin de compte, l'impact dont on parle, c'est une baisse, une perte de visibilité sur la donnée pour les annonceurs, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui refusent les cookies et il y en a, les taux en général, moi en tout cas, ceux sur lesquels je travaille, on tourne des alentours de 15 à 30%, voire parfois 40% de refus et donc les réponses, les outils qu'on est en train de vous présenter jusqu'à présent, c'était optimiser votre recueil de consentement avec le choix d'une CMP adaptée, il y a des outils également côté Google pour, entre guillemets, continuer de mesurer la performance de vos internautes et la performance de vos actions et parmi les autres outils qui existent et ça, c'est un outil qui a existé, je dirais, depuis, qui a un peu toujours été là mais pas vraiment généralisé, il a été récemment généralisé avec la venue de Google Tag Manager Server Side et en fin de compte, c'est quoi le Server Side ? C'est une solution qui permet de continuer de collecter des données mais cette fois-ci, différemment, plus exactement avec, je dirais, c'est plus exactement le navigateur qui gère la collecte des données, ça va être un serveur qui appartient aux annonceurs qui va gérer la collecte des données. Alors, je m'explique. Jusqu'à présent, la collecte des datas, comment elle s'effectue ? On arrive sur une page Internet, donc on charge la page d'un site Internet, le chargement de cette page va venir charger également des solutions publicitaires, des solutions statistiques, donc par exemple Google Analytics, Facebook, Google Ads. Ces solutions-là, quand on dit les charger, en fin de compte, c'est des scripts, c'est des scripts JavaScript, pareil, qui viennent appeler d'autres scripts JavaScript dans les serveurs des solutions et elles viennent appeler des milliers de lignes de code en fin de compte sur la page du site Internet. et toutes ces lignes de code vont envoyer des datas dans les serveurs des différentes solutions. En même temps qu'elles envoient des datas dans les différents serveurs des solutions, elles vont déposer des cookies dans le navigateur de l'Internet. En résumé, c'est jusqu'à présent ce qui se passe, c'est qu'on vient charger ce qu'on appelle des pixels, des tags, des balises, des codes JavaScript. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Ça équivaut un pixel est égal à un tag, un tag est égal à du code JavaScript et ces codes JavaScript vont travailler et gérer la collecte de la data dans les serveurs et le dépôt des cookies. Ça, c'est ce qu'on appelle une implémentation client-side, c'est-à-dire ça se fait côté client et ça se fait uniquement sur le navigateur. Tout est géré directement sur le navigateur. Du coup, maintenant, on a la possibilité de passer sur un tracking server-side. Est-ce que tu peux passer à la suite suivante, Quentin, s'il te plaît ? Oui. Alors, un tracking server-side, qu'est-ce que c'est ? Un tracking server-side, c'est la possibilité que ce soit non plus le navigateur, tout simplement le navigateur qui envoie la data dans les différents serveurs des solutions. Le tracking server-side, ça va être le fait d'envoyer que ce soit un serveur qui appartient aux annonceurs qui envoie la data dans les serveurs des solutions. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça change beaucoup de choses. En fait, ça permet beaucoup plus de gouvernance de la data, c'est-à-dire que vous avez un réel contrôle sur les données qui sont envoyées parce que jusqu'à présent, vous avez peu de contrôle sur les datas, c'est-à-dire quand on met en place un pixel, un tag sur différentes pages, on va pouvoir spécifier, entre guillemets, les types de données qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir remonter l'identifiant de transaction, on veut pouvoir remonter peut-être l'user ID qui a été collecté s'il a donné son consentement, bien entendu, mais les solutions, les scripts des solutions vont également recollecter beaucoup d'autres données à côté. Elles vont collecter des données, par exemple, sur ce qu'on appelle le user agent, c'est-à-dire des caractéristiques sur le navigateur, est-ce que c'est un iPhone, c'est quoi la taille de l'écran, etc. Il y a plein de données de ce type-là qui sont récupérées pour lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle, en fin de compte, sur la data qui est envoyée. Le fait d'envoyer toutes les données des solutions, d'abord de les faire passer par un serveur qui vous appartient et ensuite, c'est ce serveur-là qui va envoyer les données dans les serveurs des solutions, permet d'avoir beaucoup plus de gouvernance de la data, permet de contrôler en fin de compte réellement au cœur les données que vous envoyez dans les solutions et ça permet, cette gouvernance et ce contrôle permet en fin de compte de s'assurer que toutes les datas qui sont envoyées sont anonymisées parce que là, vous allez rentrer sur données par données entre guillemets, il va falloir remapper les éléments et donc ça permet de garantir l'anonymisation de l'envoi des données, de vous assurer qu'à la fois le consentement de l'utilisateur a été respecté, sa demande d'anonymisation a été respectée et également et également d'envoyer des données dans les différentes solutions des serveurs où vous pouvez garantir l'anonymisation. Ça apporte également d'autres avantages, une collecte en mode server side. Les avantages, ça va être par exemple l'amélioration de la performance du chargement des pages parce que vous ne venez plus charger les scripts de l'ensemble des solutions sur les navigateurs des internautes. Tout est géré directement dans votre serveur, donc votre server side et il y a d'autres fonctionnalités. Yohan, rapidement, si ça paraît si magique, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Alors, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Je pense que première raison, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'avant, il y avait les outils qui proposent quelque chose de type server side, il y en avait peu, ils sont assez chers, ils sont réservés à principalement des grands groupes, je pense notamment à Tilium ou à Adobe Tag Management. Là, récemment, on a Google Tag Manager Server Side, en fait, c'est les mêmes solutions de Tag Management System qui proposent des solutions de server side. On a également, il y a récemment une solution dans le marché allemand qui s'appelle Gentix qui propose de faire ces solutions de server side, mais quelque part, en fin de compte, le server side, on n'a pas forcément besoin d'une autre solution, c'est comme une CMP, c'est-à-dire qu'on peut avoir un outil clé en main, mais on peut se le faire soi-même, c'est-à-dire qu'on peut se développer soi-même son propre outil de server side. Et pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent ? Je dirais parce que la data qui était collectée avec le client side et la qualité des données jusqu'à présent était suffisante et l'implémentation, c'était l'implémentation qui était la plus simple. Là, on voit qu'avec les nouvelles régulations, plus d'autres sujets, on a vu qu'il y a une guerre des GAFAM, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais par exemple, Apple traque de moins en moins, enfin, souhaite respecter de plus en plus les choix de leurs clients et ils ont proposé leur dernière version iOS 14.5 qui, en fin de compte, demande à l'utilisateur directement sur l'application mobile s'il souhaite être traqué ou pas. Et ça vient bloquer directement dans les applications navigateurs de chaque app dans l'iPhone, c'est-à-dire bloquer et restreindre le dépôt des cookies et le tracking. Donc, on voit que dans cette guerre des GAFAM, à la fois la guerre des GAFAM sur ces sujets et également dans les nouvelles régulations CNIL qui demandent le recueil de consentement, on voit que la qualité des données, en fin de compte, s'amoindrit, on perd de la data et donc le server-side qui est une solution beaucoup plus, je dirais, propre, elle est beaucoup plus propre au niveau de la collecte. Avec une solution server-side, vous pouvez réduire vos écarts entre votre back-office et vos outils statistiques, c'est-à-dire que la solution server-side va permettre d'envoyer, c'est votre BO qui va envoyer de la data directement dans le serveur, donc il n'y a plus les écarts avant même la CNIL, on avait déjà des écarts de l'ordre de 10 à 15 %. Ces écarts-là peuvent être réduits et donc le server-side revient au bout du jour justement parce que la qualité des données de manière générale tend à s'amoindrir et on recherche des solutions qui permettent d'avoir une donnée la plus optimale possible tout en respectant le choix des utilisateurs sur leur non-consentement. Ok, super clair. Il nous reste une minute pour parler de l'exemption de consentement qui est un sujet qu'il fallait qu'on aborde. Tout à fait. En fin de compte, parmi les autres solutions qui permettent de continuer à mesurer vos efforts marketing, on voit que la CNIL elle propose une autre solution qui n'est pas des moindres. En fin de compte, c'est de savoir qu'il y a des solutions d'analyse d'audience donc c'est réservé aux solutions d'analyse d'audience pour l'instant qui peuvent être exemptées de consentement. Alors, exemptées de consentement, qu'est-ce que ça veut dire ? De ce que je comprends, de ce qu'on a compris de la lecture des articles et des discussions qu'on a pu avoir, l'exemption de consentement en deux mots, ça veut dire quand bien même l'utilisateur refuse, j'ai le droit de continuer à traquer et à déclencher une solution qui est exemptée de consentement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander le consentement de l'utilisateur pour déposer et activer la solution qui est exemptée de consentement. Et pour pouvoir utiliser des outils qui sont exemptés de consentement, la CNIL propose, elle a listé certaines règles, c'est-à-dire que c'est vraiment encadré, il y a un ensemble de règles à respecter, il y a d'ailleurs des solutions qui sont officiellement communiquées comme quoi elles peuvent être exemptées de consentement sous certaines conditions et ces règles-là, il y en a réellement, il y en a neuf, en fait, il y a un formulaire dans la CNIL qui permet de déposer et de soumettre les solutions exemptées de consentement mais de manière générale, il faut s'assurer que la solution d'exemption de consentement, elle est restreinte à sa seule utilisation d'analyse d'audience, elle ne doit pas être recoupée avec d'autres solutions, elle ne doit pas être utilisée pour l'amélioration des performances publicitaires, il faut qu'elle soit silotée, isolée et qu'elle serve uniquement à l'analyse des performances des pages, la détection de bugs techniques, etc. C'est uniquement l'analyse, encore une fois, il n'y a pas de, de le répéter, ce n'est pas pour de, si vous avez des enjeux d'utilisation de cette donnée à des fins publicitaires, etc., ce n'est pas possible. C'est ça, c'est pour mesurer les performances, il faut que ça soit uniquement pour la mesure des performances de l'audience, limitée, encadrée, il y a plein d'éléments techniques, il ne faut pas qu'il y ait de renouvellement du cookie, il ne faut pas que ce soit pour le multidomaine, c'est-à-dire que ça ne peut pas, l'outil ne peut pas gérer plusieurs sites en même temps, il n'a pas, on ne peut pas faire des imports de données dans cet outil, il y a plein de règles comme ça qu'il convient de suivre pour être exempté de consentement en fin de compte. Super, merci Yohan. Donc, on a fait le tour de l'ensemble des solutions possibles aujourd'hui, on a essayé de vous le donner de manière gradiente, c'est-à-dire sur mes 50%, 60%, 80% d'utilisateurs qui vont accepter ou qui vont passer par ce consentement sur les restants, quelles sont les solutions parallèles également. Donc, on a essayé en une heure, ce qui était un bon challenge de vous proposer ça. Il y a des questions, on va les prendre, je veux également vous lancer un second petit sondage pour évaluer votre ressenti. Si vous avez, alors on va prendre des premières questions qui sont dans la conversation, également si vous avez d'autres questions avec Yohan et avec toute l'équipe Intuiti, on sera heureux d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter le plus simplement possible. Je pense que c'est soit vous nous écrivez sur LinkedIn, soit à l'adresse contact.intuiti.net. Et les questions, je vais peut-être commencer par prendre. Il y en avait une qui a été la question d'il y a deux semaines, tout le monde s'est posé sur ta question à mail. J'ai vu sur plusieurs sites que si nous refusions les cookies, il fallait payer pour accéder au site S.Légal. Qui la prend ? Tu veux la prendre ? Je vois qu'à chaque fois cette question est posée, notamment, j'ai vu sur Twitter, la question est beaucoup posée à la CNIL sur Twitter, j'ai remarqué. Et leur réponse, en fin de compte, est toujours la même, c'est de dire qu'ils se sont prononcés sur les cookie wall, c'est-à-dire sur l'autorisation des cookie wall. Et de ce que j'en ai compris, c'est que c'est au cas par cas. Il n'y a pas pour l'instant de règles définies, définitives qui portent sur le oui ou sur le non. C'est vraiment au cas par cas. Et voilà. Je dirais, donc la réponse, c'est ni oui ni non, malheureusement, un peu comme souvent avec le droit. C'est vraiment leur réponse, en tout cas, c'est que ça avait l'air d'être au cas par cas. Mais si vous voulez le détail, il y a un article de la CNIL qui parle des cookie wall, parce qu'en fait, ces sujets-là, c'est sur les cookie wall. Ça s'appelle cookie wall, c'est-à-dire le fait de bloquer la navigation et d'imposer une rémunération, enfin une monétisation ou l'acceptation des cookies. C'est la notion de cookie wall sur tous ces sujets. Sachant qu'au-delà de ça, pour demander à être payé, il faut aussi que le contenu qui se trouve derrière vale cet argent. il n'y a que des médias à audience très captives qui ont très, très envie, des personnes qui ont très, très envie d'aller voir ces pages qui peuvent se le permettre. Aujourd'hui, quand on est une marque qui se rémunère par la vente de produits, de services, etc., je pense que c'est se tirer une énorme balle dans le pied, se faire exploser le pied, c'est vraiment très dangereux. Merci pour les retours super positifs. Allez-vous partager cette conférence en replay ? Je n'ai pas pu tout suivre. Oui, on vous la partage dans la journée ou en début de semaine prochaine en fonction de comment les équipes intuitives peuvent vous envoyer ça rapidement pour vous donner un retour sur le sondage en parallèle. Quel sujet pour un prochain webinaire ? Vous n'allez pas du tout nous aider à choisir parce que vous êtes 70% à choisir les trois sujets qu'on vous propose. Si vous avez d'autres sujets ou des précisions par rapport aux sujets qu'on vous propose c'est-à-dire soit une vision de Google Analytics 4 sur lesquelles Zach, tu pourras peut-être être présent et en tout cas on t'invitera bien volontiers à venir expliquer les précisions autour de Google Analytics 4 ça sera avec beaucoup d'envie. Online et offline aussi, la mesure de l'impact online et offline un sujet qu'on traite aussi très souvent avec Johan et avec toi Zach et enfin photographier les parcours d'acquisition qui est notre notre dada chez Intuiti on passe un temps énorme de pédagogie là-dessus et donc on voit que ça vous intéresse encore donc on va essayer d'en refaire on a déjà fait des webinaires sachant que si vous avez besoin ça c'était la 16ème visio il y en a donc 15 autres qui sont disponibles sur le site d'Intuiti anglais les visios il y a encore des questions non merci merci ok super je pense qu'on a répondu on n'a pas répondu à tout mais on a essayé de répondre à un maximum de choses encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas contacte à repasse Intuiti.net ou nos pages LinkedIn merci beaucoup Johan merci beaucoup Zach c'était un vrai challenge pour rien vous cacher il y a eu des webinaires qui ont été plus simples à organiser mais là il y a tellement de données tellement d'informations qu'on est content d'avoir réussi à vous faire quelque chose de consistant sur le sujet merci les garçons merci à tous allez bonne journée au revoir au revoir ciao